Musique 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 Un petit moment la caravane est complètement de montée. Elle commence à se mettre en branle en s'alignant selon un ordre bien particulier qui correspondait au premier jour et puis ça se met en fonctionnement alors que les gardes regardent toujours dans toutes les directions et que Bartholome a pris place à côté d'un conducteur de chariot et puis que vous-même vous marchez à côté de son chariot et vous remontez vous montez et montez les collines à nouveau en direction de la passe de la montagne la passe des titans vous progressez et vous progressez ainsi pendant toute la journée vous avez été vigilant très attentif à tout ce qui lui a passé mis à part par un ours que vous avez entreaperçu et qui a préféré se détourner de votre chemin rien de notable pas de brillant pas de malrogane et un temps très clément et donc vous vous mettez en route je vais vous mettre un petit paysage de route hop même si c'est moins vert que ça et donc vous progressez les uns derrière les autres en file indienne à travers ruisseaux forêts bois collines jusqu'à ce que le crépuscule arrive et que Argasto ordonne l'arrêt de la caravane et la mise en forme de chorale pour la nuit il vient vous voir et il se dit bon tout s'est bien passé finalement oui on a été tranquille ça va nous avons bien progressé nous avons une journée derrière nous qui met à distance avec ce fameux repère de brigands je pense qu'on est pas mal bien que il ne faut pas relâcher l'attention je pense non on ne relâchera rien nous ne croyons jamais ça ici on ne sait pas ce qui peut se passer oui et bien vous on envoie des gens à aller quérir du bois pour chauffer peut-être quelques personnes essaient de chasser dans les environs vous vous gardez barre de l'homme à moins que vous vous répartissez un petit peu différemment en tout cas ce qui est sûr c'est que le gîte et le couvert vous sont de toute façon apportés donc vous n'avez pas besoin d'aller chasser ni d'aller chercher bon s'il y a besoin c'est un problème s'il y a besoin de chasser avec mon très art de la survie je vais aider un groupe mais bon s'il y a vraiment du besoin si tout va bien j'y vais quoi et bien comme comme ils font ça au crépuscule ils seront on va dire dans deux heures mais une fois que les deux heures seront coulées ça sera peut-être trop tard pour se mettre à chasser mais peut-être que demain tu pourras proposer tes services à ce moment là ouais ok ok et bien le camp s'installe finalement je vais vous remettre le camp si certains hommes repartent à leurs occupations vous gardez toujours un oeil sur Keller toujours sur Bartholome l'air gasto il est toujours là aussi de toute façon moi je peux pas m'empêcher de faire un tour quand même avant la tombée de la nuit avant d'aller dormir faire un tour autour du camp voir si je vois pas qu'il y a quelqu'un qui nous suit des traces des trucs un peu bizarres pas très longtemps une heure à peu près tu vois histoire de m'assurer que je vois rien d'accord d'accord quand tu fais ça tu emmènes une torche avec toi si tu le fais de nuit à moins que tu le fasses au moment du crépuscule ouais oui oui au crépuscule histoire quand même voilà entre dans la lumière michel de la lune ou le soleil voilà tu peux encore apercevoir des choses mais être difficilement apercevable voilà c'est ça entendre des trucs bizarres autre que des animaux des trucs qui pourraient des traces oui tout à fait du gibier donc je fais ça et d'ailleurs tu t'es aperçu que la veille effectivement les chasse ma foi les chasseurs qui partent chasser se ramène quelques gibiers ils se débrouillent bien tu penses que tu te débrouillerais mieux qu'eux mais ils se débrouillent bien tu penses que si la traversée devait durer longtemps la caravane n'arriverait pas à subsister en fait voilà mais grâce aux réserves qu'elle contient tu penses que tout devrait vers se passer bah c'est un soucis s'il faut que je parte j'irai à la chasse et puis voilà quoi entends-tu mais pour l'instant c'est surtout de la vigilance oui exactement et vous l'êtes ça vous l'êtes 24h sur 24 même si j'ai bien compris je vais profiter moi qu'on soit très proche de bartholam essayer de le faire parler sur cette pierre quand même savoir ce qu'il veut en faire exactement enfin comment est-ce qu'il la considère comme juste un objet précieux mais sans plus ou si voilà essayer de savoir un petit peu plus dessus en même temps comme il est facile il parle facilement de sa magie apparemment non pas forcément mais comme on va dire vous l'avez super bien aidé vous l'avez tiré d'une sacrée situation il accepte volontiers d'en parler c'est vrai que pour vous avez l'impression que autant avant vous ne l'avez jamais entendu parler il était discret même et depuis que finalement il s'est fait voler cette pierre tous les moyens étaient bons pour qu'ils puissent la retrouver quitte à parler de la magie et maintenant que on va dire vous avez certaines affinités avec lui une bonne relation et bien il accepte volontiers de te parler presque comme presque comme un ami une amie presque donc il te dit que pour lui c'est un objet non seulement c'est un objet précieux pour son ordre qui a bien l'intention de l'étudier mais bah oui c'est surtout un voilà c'est surtout un artefact de d'Albéretor et donc pour lui c'est une mission voilà c'est ça non seulement c'est précieux pour son ordre mais en plus c'est il a la mission de l'emmener jusqu'à jusqu'à Indaros D'accord donc c'est pas seulement pour s'en servir lors de la caravane c'est parce que vraiment c'est un objet qu'il doit transmettre exactement tout à fait d'accord ni plus ni moins que je suis sûr que ni plus ni moins que le maître celdonio sera intéressé pour examiner cette cet objet alors toi le maître celdonio ça te dit pas grand chose ça doit être un ouais je me doute quelqu'un bon je suppose que lui ici il en parle avec respect donc je suppose que c'est un de ses mentors enfin quelqu'un qui a de l'importance pour lui complètement complètement et c'était sa mission d'arriver à à traverser ces montagnes rapidement donc c'est pour ça qu'il a proposé à un maître caravanier de partir tout de même et d'apporter son concours si jamais il y avait besoin d'accord ah parce qu'au début tu vois je pensais que c'était le but de son voyage c'était juste d'aider la caravane mais non en fait il se sert de la caravane pour aller remettre la pierre d'accord ouais c'est bon à savoir et sinon il dit vous savez ces pierres là ces artefacts sont capables de prouesses impressionnantes tout autant qu'il soit j'en ai pas connu beaucoup à vrai dire même c'est le seul que j'ai connu mais j'en ai entendu parler j'en ai lu beaucoup là dessus et ça fait partie de même de mes sujets de prédilection et en ce qui concerne ce qui concerne cet objet ce que je peux vous dire c'est que c'est une sorte de concentré de la magique que nous mages mais aussi ces gens d'embriats que l'on nomme sorcière sont capables d'exercer sur leur environnement et voyez-vous cette pierre là elle est capable non seulement effectivement de réchauffer ça c'est une de ses capacités mais elle est capable aussi de si on leur donne de mettre le feu à quelque chose sans que cette chose rentre en contact vous voyez à distance là si je le souhaitais et moyennant quelques on va dire quelques prérequis je pourrais vous voyez cet homme là qui ramène du bois je pourrais mettre le feu à sa brassée de bois dans ses mains c'est moi je trouve que c'est un artefact fort dangereux il l'est il l'est entre de mauvaises mains je présente plus pour que vous en prenez grand soin moi je trouve que c'est super dangereux en fait ça de mettre un pouvoir pareil dans les mains d'un homme donc je vais d'autant plus le surveiller que il m'a l'air d'être un peu trop prompt à essayer des nouvelles choses des trucs pour voir si ça marche donc je vais je vais vraiment me méfier si jamais je le vois qu'il ressort la pierre et tout je vais essayer de l'en dissuader en disant pensez-vous que ce soit vraiment nécessaire pour l'instant pour qu'il s'en serve le moins possible je pense ok tu penses qu'il est tout à fait d'accord pour qu'il ne faille pas s'en servir de manière à à tort et à travers donc ça va alors tu sais pas trop pourquoi mais c'est l'impression qu'il te donne à moins que tu lui poses la question puis il y en aura d'autres nuits à passer et à poser mais c'est vrai que là ma première idée c'est que peut-être c'est un objet qui devrait être caché quelque part mais qui devrait pas être entre les mains des hommes mais bon ça c'est l'opinion de Magdala elle va pas forcément le partager pour lui pour lui c'est un petit peu différent et dit vous savez cette pierre solaire n'a pas encore été activée et il vaut mieux le faire uniquement si on en a vraiment besoin selon les lois de la magie telle qu'on l'entend je pourrais vous décrire l'effet de ces artefacts de cette manière selon les lois de la magie une chandelle allumée est aussi une source d'ombre si vous voyez ce que je veux dire et c'est pour cette raison que cet artefact ne doit être utilisé qu'en cas de réelle nécessité voilà donc se servir du pouvoir de la pierre risque également d'affecter son porteur donc il faut le faire vraiment en dernier recours et le moins tôt possible ça me rassure un petit peu alors parce que j'avais l'impression qu'il était un peu trop enclin en expérience mais du coup ça me rassure un petit peu de savoir qu'il ne le prendra pas à la légère voilà de cette histoire de ce que tu peux avoir avec Bartholome et il te remercie aussi de veiller sur lui il a à un moment donné un trait d'esprit en disant ne croyez-vous pas qu'en étant toujours aussi proche de moi vous trois vous n'attiriez pas tout de même l'attention mais voilà il aimait cette idée en l'air sans vraiment la considérer après non je pense que de toute façon ça ne change pas il faut quand même faire ça c'est peut-être pas faux ceci dit je pense surtout à Orlan qui est très très discret encore si moi je suis à côté où on me regarde et c'est pas grave et bien écoutez la nuit se passe bien aucun souci particulier aucune chose inhabituelle si ce n'est les bruits nocturnes des bois peut-être un petit peu plus frais bien entendu vous êtes monté un peu plus haut en altitude et le lendemain ce sera exactement le même cérémonial donc démontage, voyage pendant toute la journée sous un ciel un peu plus nuageux à peine mais avec des nuages qui se seront très vite effacés avec l'arrivée du crépuscule Carl qui aura vérifié que vous n'êtes pas suivi et pour l'instant rien ne vous suit simplement il fait encore un peu plus frais puisque vous êtes monté encore un peu plus haut et donc il y a besoin de faire un peu plus de de provisions de bois et à cette occasion là on demande à un peu plus d'hommes du campement d'aller chercher du bois et même à certaines personnes de prendre soin d'eux aussi, de les surveiller donc comme c'était aussi le tour de Bartholome d'aller chercher du bois vous avez décidé d'aller l'aider aussi enfin sauf si vous voyez une autre idée et puis peut-être pas tous les trois non, 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 tant qu'on soit ouais, ouais, tout à fait il nous reste combien de jours de voyage ? là vous en êtes au troisième jour fin de la troisième journée c'est la fin, c'est pas encore les crépuscules c'est... votre caravane s'est juste arrêtée des personnes sont parties chercher du bois pendant que la caravane va se monter enfin le corral va se former donc troisième, il reste encore 4 jours après les prédictions aussi tout va bien et ma foi, le temps est clément donc tout se passe pour le mieux mais je pense que dès qu'ils s'éloignent du campement c'est là qu'on va être encore plus vigilants ah oui donc vous allez vraiment les trois alors pour le surveiller donc différents groupes s'éloignent dans les bois pas trop loin proches, la caravane a choisi de se mettre dans un endroit plutôt hors des bois pour pouvoir voir ce qui arrive bêtes comme brigands mais donc quelques groupes partent dans les bois dans les bois aux couleurs automnales chercher bois, brindilles, de quoi mettre le feu et agrémenter votre soirée lorsque vous entendez des appels à l'aide vous étiez en train de ramasser du bois avec Bartholome vous en avez même déjà trouvé quelques bois secs c'est pas question de couper forcément des bois à la hache mais vous pensez que d'un de vos groupes voisins qui est en train de chercher du bois pas trop loin ils doivent être probablement à une centaine de pas de vous et donc vous êtes beaucoup plus proche d'eux que du campement vous entendez des appels à l'aide venir de la part d'une voix que vous reconnaissez comme étant celle de... Belin ? oui, peut-être Belin Belin, Belin je vais vous le remettre Belin, ouais, c'était un des hommes... oui, que... Belin, Belin... ça doit être lui hop ah oui vous pensez reconnaître la voix de Belin dans ces bois automnales qui appellent à l'aide ben... attendez voir... je suis pas sûr exactement de ça ah oui et... immédiatement suivi par le rugissement d'une bête et des cris d'effroi de Belin mais aussi d'autres voix que faites-vous ? je charge l'arbalète et on y va j'essaie de... moi j'y vais de savoir ce que c'est comme bête au cru... non non mais qu'est-ce qu'on fait de Bartholomé là ? dans la main hein ? on le laisse pas, moi je reste avec pour l'instant j'écoute peut-être Magdalena peut... je reconnais l'animal ? non... euh... attends... qu'on échange des bêtes ? non j'avais mis ma fiche en séparée, je leur trouve bien oui c'est un casse-pied, dès qu'on sauvegarde non c'était bête ? euh... ça serait un trait ? oui non vous reconnaissez pas le rugissement ? ça... vous avez l'impression que c'est un... ça pourrait être une sorte de loup ? une de loup ? d'accord euh... peut-être que... moi moi et... et Karl on peut aller voir tout ce qui se passe et Magdala peut-être reste avec Bartholome ? moi je reste avec Bartholome oui oui je veux pas laisser tout seul non non faut qu'il faut laisser tout seul entendu à la limite m'approcher en le traînant à la remorque mais je veux garantir sa sécurité donc je veux pas qu'il se mette en danger d'accord donc en retrait très en retrait par rapport à... ouais en retrait ouais entendu puis je te vois quand même ce qui se passe au cas où ça se passe pas du tout bien et bien vous arrivez devant une scène où vous remarquez que Ludo, Belin et une femme de la caravane sont euh... comme qui dirait pris d'effroi par une créature qui leur fait face qui ressemble à un loup mais elle est beaucoup plus imposante probablement moitié plus imposante qu'un loup et aussi avec un pelage sombre et des yeux vraiment malfaisants derrière elle en demi arc de cercle d'autres créatures plus petit un petit peu différente cependant euh... mais... du même acabi qui... et tous ces... toutes ces bêtes semblent en avoir à ces trois personnages qui étaient venus également chercher du bois dans ces contrées ça a l'air d'être les petits ou non ? est-ce que ça ressemble à une femelle avec ces petits ? Toi, pour toi, Karl tu dirais que c'est pas tout à fait le même animal d'accord très semblable mais déjà la taille est différente les autres ressemblent plus à des loups quoi qu'un peu plus petit et pareil, le pelage sombre et le regard... enfin... les yeux très étranges donc ce ne sont pas des loups ok et... il y a quelque chose qui... qui les fait ressembler à la grosse créature qui a poussé l'orgissement mais... ce n'est pas la même chose mais difficile à en savoir plus avec vos connaissances bon, ils ont l'air agressifs en tout cas complètement vous avez l'impression que d'un moment à l'autre surtout le... le gros animal va bondir sur les personnages ok est-ce que vous avez éventuellement le... le trait érudit? le trait érudit? non 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 plus non 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 Sous-titrage ST' 501 ...